Générique 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 Alors messieurs, bienvenue sur Gabon 24, présent à New York dans le cadre de la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République gabonaise s'est exprimé ce lundi à l'occasion du Sommet pour l'Avenir, un rendez-vous qui place les problématiques de la jeunesse, de l'éducation et de l'emploi au centre des préoccupations des dirigeants du monde. Le général de brigade Brice Clotaire Oli Guinguema a montré l'intérêt d'investir en faveur de la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population gabonaise. N'en sont positionnés quant à la nécessaire réforme du Conseil de sécurité de l'ONU Pascal Koulou, acteur politique et membre de la plateforme Appel d'Angonje et mon invité. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame, c'est moi qui suis honoré. Et peut-être avant de commencer notre discussion nous allons d'abord repartir vers les Nations Unies. Écoutez un extrait de l'allocution du chef de l'État. Plus de la moitié de la population gabonaise a moins de 20 ans. Celle-ci interpelle constamment les gouvernants sur les questions d'avenir. C'est pourquoi j'accueille avec satisfaction notre engagement pour le pacte de l'avenir à renforcer de façon significative la participation des jeunes au niveau international. Alors Pascal Koulou, cette allocution du chef de l'État gabonais était très attendue. Déjà, peut-être un commentaire sur la participation du Gabon même à cette 79e Assemblée Générale des Nations Unies alors que nous sommes en transition. Il faut partir du principe que de par l'histoire du continent, le Gabon a toujours été au nombre des nations qui ont contribué de façon conséquente à maintenir la paix, notamment dans le cadre de la sous-région d'Afrique centrale. Vous connaissez l'important rôle que le Gabon jouait pour ce qui est du maintien de la paix ou de la préservation ou de la retention des conflits dans des pays comme la RCA, le Tchad. Donc c'est important et on continue aujourd'hui. Je veux dire que le Gabon, dans le cadre des sommets de cette nature, est beaucoup attendu parce que l'expérience dont on a toujours fait montre au niveau de la diplomatie africaine, fait en sorte que le général de brigade qui lui-même était militaire de souche, parce que quand on parle de paix, on voit maniament d'armes, on voit responsabilité de conflits militaires. Donc il est effectivement souvent bien indiqué que ceux qui oeuvrent dans ces secteurs aient une vision bien appropriée de la paix et c'est important que ce discours soit attendu, surtout que le Gabon s'inscrit de façon générale dans le champ de la restauration des institutions. Donc là aussi, c'est tout un autre chantier vu que l'Organisation des Nations Unies elle-même envisage procéder à un certain nombre de réformes en interne. Donc c'est bien de suivre ou d'écouter celui qui est en voie vers une sorte de révolution populaire aimante. – Il y a donc eu ce sommet pour l'avenir en marge de la 79e Assemblée des Nations Unies, Assemblée générale, j'y arrive des Nations Unies. Le général Brice Clotter Oliguengueman vient de l'écouter à préciser ceci en montrant l'intérêt du Gabon d'y prendre part que la moitié de la population gabonaise a moins de 20 ans. Comment aujourd'hui, Pascal Mkoulou, le Gabon peut véritablement se positionner avec ce potentiel au niveau de sa jeunesse ? – Il n'y a pas que le Gabon. Vous savez, aujourd'hui, les statistiques sur le plan mondial disent que la population africaine va tripler. Et si elle triple, c'est essentiellement à cause de cette ressource jeunesse qui est déterminante. Et à l'inverse, les grandes nations, dites les vieilles nations du monde, ont effectivement un problème de vieillissement de leur population. Ça veut dire que, dans 20 ou 30 ans, on va vivre des équations inverses. Là où on comptait un médecin pour 30 personnes, on va en compter pratiquement le triple ou le quadriple, parce que la population africaine est essentiellement jeune. Et le Gabon n'échappe pas à cette situation. Plus de la moitié de la population de notre pays a moins de 20 ans. Or, quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui s'amasse dans nos différentes facultés, ça veut dire que nous aurons de plus en plus de compétences dans tous les domaines. Et ces compétences pourront à la fois servir sur le plein terme, mais comme elles pourront également s'exporter. Donc c'est important de regarder aujourd'hui le facteur éducatif et le facteur de l'employabilité des cerveaux de demain, de manière générale. Très intéressant, surtout que pour le président de la transition, il faut tenir compte, on l'a écouté dans son allocution, des objectifs de développement durable. Il y en a 17. Il faudrait que le monde les atteigne ici à l'horizon 2030. On espère qu'on pourra faire l'effort de le faire. On a par exemple les ODD 4 et 8 qui traitent respectivement de l'accès à une éducation de qualité pour l'ODD 4 et du travail des 100. Pour revenir sur la jeunesse, ce sont encore les défis des dirigeants du monde d'aujourd'hui. Oui, on ne peut pas envisager penser l'avenir sans penser à ce qu'on va considérer comme étant une meilleure gestion des ressources humaines de la planète de façon générale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en mesure que le monde évolue, on se rend bien compte que quel que soit le facteur en termes de situation pénalisante, toutes les autres nations finissent par être atteintes. Donc, il faut regarder la question de la jeunesse, il faut regarder la question de l'éducation au niveau de la planète parce que, naturellement, on va dans un monde de plus en plus interdépendant. Et c'est une des... en termes de situation à l'avenir qui préoccupe énormément les Occidentaux parce que, quoi que l'on dise, madame, vous êtes dans le métier de l'information, vous voyez bien toutes ces vagues migratoires des personnes qui cherchent un mieux-être. mais, à la différence de ceux qui émigraient il y a 30 ans, ce sont des compétences. Vous avez des personnes au profil hyper intéressant et d'ailleurs, quand elles arrivent, ne perdent pas beaucoup de temps à trouver de l'emploi parce que, non seulement, – On parle justement de la fuite des cerveaux. – Voilà. Et donc, ça fait en sorte que la question de la gestion de la jeunesse de façon générale est une question qui intéresse tous les dirigeants du monde parce que, naturellement, on va vers un monde où les échanges se reposeront de plus en plus sur les compétences parce que les nouvelles richesses de demain, c'est un peu l'exemple de ce que nous ont montré les dragons d'assurance qui n'ont pas de matière première mais qui ont des cerveaux à faire valoir et ça, ça compte aujourd'hui. – Et c'est intéressant que vous releviez ce multilatéralisme. Je vous propose d'écouter encore un extrait de l'allocution du président de la République gabonaise et on se retrouve juste derrière pour commenter. – Cet esprit de restauration nationale n'aubère pas notre attachement au multilatéralisme que nous considérons comme un levier essentiel pour la paix dans le monde. – On a vu le président de la transition prendre son bâton de pèlerin une fois arrivé à la tête du Gabon. Il avait commencé par la sous-région Afrique centrale. Il est allé un peu plus loin. Il avait même rencontré le secrétaire général des Nations Unies à qui il a remis le chronogramme de la transition et cet esprit, cet attachement au multilatéralisme il vient encore une fois le renouveler ici à ce sommet pour l'avenir. – Oui, la responsabilité des chefs d'État c'est à la fois de veiller au solutionnement des problèmes internes mais c'est également aussi honorer les engagements pris à l'international par le Gabon. Donc il tient compte de ce que même si sa priorité reste de résorber les questions en interne mais il veille également ce que le Gabon honore les différents engagements contractés à l'échelle de toutes les relations de toutes les conventions tout ce qui unit aujourd'hui le Gabon au monde extérieur et il y attache du prix parce que comme on l'a dit le plus important pour le président qui est d'ailleurs président de la transition aussi c'est que l'un des chronos doit finir par rejoindre l'autre c'est-à-dire la transition à terme doit pouvoir maintenir le Gabon dans la position qu'il occupe aujourd'hui au sein des concerts des nations notamment en ce qui concerne le rôle important que le Gabon joue dans la paix mais aussi en ce qui concerne la préservation de l'écosystème de l'environnement donc il y tient et réaffirme donc cette position d'honorer à la fois les engagements internes donc subvenir aux besoins des Gabonais de façon la plus appuyée qui soit mais aussi maintenir le Gabon au niveau de respectabilité et d'honorabilité parce qu'un pays qui honore ses engagements dites comme on dit c'est un pays propre à l'opposé de ceux qui versent dans des révolutions qui brouillent un tout petit peu les relations internationales au Gabon on reste donc inscrit dans cette fiche de pays responsable comme on dit de pays fréquentable ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu la levée des sanctions d'abord au niveau sous-régional avec la CEAC et puis on voit qu'au niveau de l'ONU c'est quand même le plus haut niveau en termes de relations internationales la voix du Gabon continue d'être audible ah mais vous savez je ne pense pas qu'il y ait une instance qui soit au-dessus des Nations Unies les Nations Unies c'est à la fois un mécanisme de puissance sur le plan diplomatique mais c'est également de plus en plus à s'attendre de devenir un mécanisme de puissance sur le plan du développement économique et c'est pour ça peut-être que l'opposant public fait état en termes de rappel de ce qu'il faut aller vers des investissements consensuels mais également vers des investissements qui contribuent au développement durable parce que c'est au niveau des Nations Unies qu'une telle approche doit normalement être impulsée il parle de réformer d'ailleurs l'architecture financière en tenant compte de ces ODD comment quelle stratégie pourraient avoir les pays du monde quant à cette réforme de l'architecture financière aujourd'hui est-ce qu'on s'est concentré sur le développement pour le développement est-ce qu'il faudrait aller vers le développement durable finalement ? Il faut aller vers le développement durable et en plus la bonne expression menée à l'employé par les activistes dans le cadre de l'écologie c'est développement responsable et aujourd'hui on nous a présenté la situation comme devant être une situation de responsabilité partagée on a dit à certains pays qui ont encore un potentiel environnemental conséquent ne commettez pas la même erreur que les occidentaux préservez le plus que possible en l'état votre environnement et en conséquence il vous sera accordé des facilitations sur le plan du développement le président public fait bien de rappeler que l'une des mesures directes qui peuvent être prises c'est une sorte de contrepartie entre la dette qui a été contractée et l'engagement pris par les pays dont nous sommes membres c'est-à-dire les pays du bassin du golfe de Guinée plutôt qui comme tout le monde le sait constitue le deuxième poumon en ce qui concerne la préservation de la planète et c'est important de le dire et justement pour parler de ces questions de préservation de l'environnement je vais citer le président dans le souci de ne laisser voilà j'y arrive aucun pays en marge il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires cela implique un allègement de la dette et un accès à des financements concessionnels tels que la rétrécution pour la préservation de nos forêts ou la conversion d'être nature quand on parle d'avenir on voit l'avenir de la planète comme vous l'avez dit à travers la préservation de l'environnement à travers les propos de Brice Clotter Oli Yingema est-ce qu'on peut comprendre que le Gabon renforce son positionnement pour préserver l'environnement mais à côté avec une sorte de rétribution à la clé c'est un rappel aux responsabilités beaucoup plus aux engagements communs le président leur rappelle que nous nous avons pris l'engagement mais n'oubliez pas que vous aussi vous avez à l'honorer parce que aucune nation ne peut se contenter d'un espace alors que cet espace sert également à développer le pays si nous le préservons l'état il faut une compensation et vous vous êtes engagé à nous la porter donc c'est pour ça il parle de reconversion de la dette parce que nous avons un autre facteur qui plombe le développement de nos pays c'est cette dette qui même quand elle est payée les intérêts cumulés de la dette font en sorte que nous restons toujours dépendants d'un certain nombre de mécanismes économiques qui ne permettent pas une amorce rapide de notre soustrait économique donc le président leur dit annuler nous peut-être cette dette ça nous donnerait de bénéficier de ces finances et peut-être ne plus avoir à payer les surintérêts pour que nous relancions notre économie sur des secteurs plus sains c'est une façon bile de dire aux uns aux autres que si vous ne pouvez peut-être pas payer comme vous l'avez dit écoutez nous on vous doit de l'argent opérer une reconversion de la dette pour que nous on puisse injecter ces fonds dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir pour notre pays et pour le reste de la planète c'est assez habile et assez d'habitude ce sont les chinois qui ont ce type d'approche parce qu'ils sont plus fins ils sont plus rusés mais je pense que le général de brigade tient ça de la culture banto à laquelle il appartient savoir poser les problèmes et trouver des solutions en même temps proposer des solutions c'est un bon équilibre c'est ça l'art de la grande diplomatie en quelque sorte on parle des pays pollueurs payeurs depuis un certain nombre d'années on le sait également que les conséquences des changements climatiques touchent davantage les pays qui on va dire émettent le moins de carbone donc c'est-à-dire les pays comme le Gabon qui protègent davantage leur forêt mais qui payent davantage le lourd tribut c'est une manière aussi c'est vrai avec toutes les manières diplomatiques toutes la manière toutes les astuces diplomatiques qu'on connaît au président de la transition de faire passer le message mais on l'avait déjà entendu lors de la COP 27 comment il avait dit les certificats de bonne conduite ne se mangent pas à un moment donné il faudrait que ces pays qui sont responsables de la pollution puissent véritablement rétribuer les pays africains oui mais écoutez quand vous regardez tout ce qu'il y a comme aujourd'hui sur le plan climatique comme catastrophe naturelle il va de soi que plus personne ne va considérer comme étant une situation marginale les problèmes que subit aujourd'hui la planète les inondations les feux de forêt toutes ces choses-là sont des signaux importants pour dire qu'il faut réagir or nous avons également quand je dis nous c'est tous les pays en voie de développement qui participent donc à la préservation de cet écosystème pour dire nous aussi nous avons des besoins des besoins vitaux des besoins d'aller vers un développement accéléré autant on peut se réserver parce que l'exploitation de certaines richesses amplifie ou accélère les dérèglements climatiques autant nous aussi nous pouvons peut-être avancer un tout petit peu pour rattraper le retard que nous avons accusé donc si vous voulez qu'on reste en l'état naturellement écoutez honorer la part de vos engagements si vous ne pouvez pas financer écoutez nous on vous doit de l'argent on ne paye plus en contrepartie de l'effort que nous fournissons dans le cadre de la préservation de notre écosystème donc c'est 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 au-delà de la diplomatie c'est même de la diplomatie préventive en termes de difficultés sur le plan économique c'est des solutions directes et là je crois que les pays occidentaux pour parler de ne peuvent pas dire autre chose que d'aller dans le sens suggéré par l'opposant Lugui parce qu'ils font des pressions énormes pour que les pays qui comme le Gabon ont un écosystème presque encore naturel ne se lancent pas tous azimuts sur l'exploitation des matières premières sur l'exploitation du bois pour garder l'équilibre de la planète en contrepartie il faut bien que les besoins de développement les besoins d'industrialisation les besoins d'emploi les besoins d'encadrement de jeunes soient trouvés mais pour ça il faut des financements il faut de gros financements donc le président public fait bien de dire qu'il faut un accès équitable au financement mais ces financements les conditions dans lesquelles les organismes internationaux les louent aux pays qui en font la demande sont quelquefois un peu excessifs parce qu'on leur pose ainsi ça bon et puis maintenant il faut à vous de décider parce que nous on tient quand même à assumer la responsabilité de leader en apportant à nos populations les meilleures conditions de vie surtout que nous en avons le potentiel oui on parle de ce que aucun état ne pourra plus s'en sortir tout seul ils sont obligés de coopérer d'une certaine façon ou d'une autre le président de la transition l'a relevé le Gabon reste ouvert à la coopération scientifique et technologique puisqu'on parle de ce sommet pour l'avenir oui vous savez aujourd'hui les technologies quand vous regardez ce qui se fait de plus en plus c'est-à-dire les métiers d'avenir justement c'est des métiers avec le numérique qui est en pôle position vous avez le numérique vous avez tous les secteurs qui tournent autour du numérique vous avez aujourd'hui une forme d'agriculture qui tend par exemple on peut créer des solutions via des plateformes numériques pour l'agriculture il faut donc de plus en plus ces investissements c'est-à-dire les investissements financiers aillent dans ces secteurs et on a vu l'intérêt du numérique lors de la Covid-19 par exemple où les enfants ne pouvaient plus aller à l'école mais il fallait faire du téléenseignement tout à fait c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mécanismes qui font en sorte que c'est vrai il y a les gens de la préservation de l'environnement mais également aussi il y a de nouveaux secteurs et c'est pour ça ils parlent de technologie parce qu'avant on parlait du transfert de technologie maintenant les technologies telles qu'on les a ne nécessitent pas forcément la construction de grandes usines polluantes non c'est des choses simples aujourd'hui le numérique vous avez vu ce qui se passe à travers le monde donc c'est une explosion avec des métiers d'avenir qui sont encore viables à 150 ans c'est pas comme dans les autres secteurs économiques où on exploite un minerai puis au bout d'une période bon c'est fini les mines ne sont plus exploitées donc on est à rechercher d'autres sources là il faut présent raison de veiller à ce que ce transfert de technologie intègre maintenant les métiers d'avenir et que pour cela il faut de façon massive investir dans l'éducation pour que nos jeunes enfin les jeunes africains les jeunes gabonais puisque nous parlons du Gabon pour que les jeunes gabonais réinventent toute cette dynamique au profit de leur pays dans des secteurs viables quitte à être en concurrence avec les autres nations mais ça c'est de bonne guerre alors parce qu'il y a un grand débat actuellement lors de cette 79ème Assemblée Générale des Nations Unies c'est la réforme du Conseil de sécurité le président de la République s'est positionné il faut que ça bouge on prévoit donner à l'Afrique ajouter à l'Afrique quelques places deux mais sans droit de veto un commentaire on ne peut plus et il faut le reconnaître avec tout le réalisme objectif qu'il faut dans ce type de situation vous savez s'il y a trois ou quatre conflits à travers la planète deux se déroulent en Afrique en Afrique s'il y a des situations humanitaires qui nécessitent des interventions militaires l'Afrique est presque au premier plan le théâtre donc on ne peut plus envisager traiter des questions Mandela avait une expression qui t'a salué et a retenu disait ce qui est fait pour nous-mêmes quand c'est bien sans nous on en doute un peu moi je relativise pour dire qu'on ne peut pas penser concevoir des mécanismes pour maintenir la paix pour aider au désarmement si ceux qui quelquefois paient le plus lourd tribut de ces règles de ces situations ne sont pas associés ou ne peuvent pas de manière directe influencer les décisions qui sont prises on a souvent présenté comme handicap c'est-à-dire comme raison présentée pour ne pas donner un siège à l'Afrique au Conseil des Nations en disant que bon c'est les nations qui ne peuvent pas honorer aux frais parce qu'il faut bien que quelqu'un paye mais aujourd'hui on voit bien que ceux qui créent des conflits sont également en parenthèse ces mêmes pays occidentaux qui estiment que bon puisque nous on paye c'est à nous seuls de décider comment le Conseil de sécurité des nations ne va être gérée mais de plus en plus je crois qu'il faut être juste il faut être juste c'est une question de vie c'est une question de protection de la planète sur le plan de la défense etc. et si tous ceux qui vivent sur cette situation ne peuvent pas contribuer non seulement à trouver des solutions mais également à aider à répondre de façon efficace aux problèmes qui se posent on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à être membre d'une suprastructure comme les Nations Unies si le secteur le plus important ne vous est pas accessible c'est c'est une très grande interrogation parce qu'aujourd'hui l'équilibre de la planète c'est vrai on va intergiverser sur beaucoup de secteurs l'équilibre de la planète en termes de paix c'est tout de même la puissance militaire qui aujourd'hui conduit à ce qu'il n'y ait pas des conflits extrêmes parce que de part et d'autre les gens ont les moyens de se prémunir d'une guerre ouverte donc il faut que l'Afrique rentre également dans ce dans le cercle de décision finalement dans cet espace décisionnel pour apporter des solutions aux conflits qu'il y a sur le continent africain de manière à ce qu'il puisse mieux en répondre mais alors avoir ces deux places en plus est-ce que c'est un cadeau un cadeau empoisonné sans droit de veto quand même bon sans droit de veto vous savez aujourd'hui beaucoup de choses en termes de conflits militaires puisqu'on en parle ne se produisent pas parce que de temps à autre il se crée des sympathies quand je parle des sympathies ça dit des alliances la Russie a souvent fait preuve de solidarité à l'endroit de certains pays en disant bon si vous votez par exemple l'envoi d'armement ou de soldats dans tel pays pour ouvrir un front nous on ne signe pas et dès lors qu'un membre n'est pas d'accord les Nations Unies ne peuvent pas s'exécuter or ce serait tout de même plus avantageux pour les pays africains au travers de notre supra organisation continentale l'Union africaine d'avoir la capacité à influencer en termes d'orientation parce que tous les conflits qu'il y a eu en Afrique le conflit qui a détérioré la Libye le conflit qui menace aujourd'hui la RBC le conflit qui menace aujourd'hui les pays comme le Mali le Burkina ce conflit trouverait des solutions de la manière la plus diligente si les chefs d'Etat africains au moins avaient un représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies ils seraient ou appuyés qui accuser de manière ferme parce que si vous ne pouvez pas plaider votre cause ou votre votre source joue c'est un peu dans la théorie que ces choses-là se font ou alors c'est juste parce que bon on va considérer que vous êtes membre d'une association on est membre plein que quand on participe à tout alors on le comprend bien les enjeux de cette 79e Assemblée Générale des Nations Unies sont énormes d'autant sur le point ou le pan diplomatique que sur le pan environnemental par exemple mais qu'espérer pour le Gabon en matière de retomber à la fin de cette grande messe bon vous savez les décisions aux Nations Unies les déclarations des chefs d'Etat doivent être comprises comme étant à la fois des mises en garde donc quoi attendre après une telle mise en garde seulement que le président de la République peut décider par exemple d'exploiter un secteur qu'il aurait voulu conserver pour des besoins de préservation de l'environnement donc comment les Occidents peuvent réagir après une telle déclaration mais je crois que ce qu'ils vivent en matière de dérèglement climatique les oblige un tout petit peu et puis ensuite si nous ne sommes pas très engagés dans la lutte pour l'environnement on ne peut pas en dire de même pour les citoyens occidentaux ils s'y accrochent parce que les effets les plus néfastes se reproduisent ou se répécutent en grande partie dans ces parties du monde nous nous avons c'est vrai quelques pluies de temps en temps mais bon on ne va pas penser que la vague de chaleur qui effraye et cause à quelques décès dans les pays occidentaux nous nous l'assumissons de la même manière non on a nos problèmes à nous mais en ce qui concerne le dérèglement climatique je pense que ceux qui doivent aucun intérêt à faire très attention ce sont pour l'instant les pays occidentaux parce que pour beaucoup de raisons il faut aller vers l'essentiel et quand le président Olegi tient ses propos c'est pour leur rappeler que écoutez c'est vrai mais regardez ce qui se passe chez vous aussi Merci à vous Pascal Mkoujou je rappelle donc aux téléspectateurs que vous êtes acteur politique et membre de la plateforme Appel Dangonje on retient que nous sommes conscients que les mesures que nous prenons pour réparer les injustices et réduire les inégalités au sein des pays et entre eux afin d'édifier des sociétés pacifiques justes et inclusives ne peuvent aboutir que si nous redoublons d'efforts pour promouvoir la tolérance embrasser la diversité et combattre toutes les formes de discrimination y compris le racisme à la discrimination raciale la xénophobie et l'intolérance qui y est associée c'est en substance le point 14 du pacte de l'avenir pour lequel les états du monde se sont mis d'accord lors de ce sommet pour l'avenir merci donc à vous Pascal Coulou d'avoir été notre invité sur ce plateau spécial de Gabon 24 Gabon 24 vous propose de rester câblé à ses programmes pour vous faire vivre les travaux de cette 79ème Assemblée Générale des Nations Unies moi j'aurais du plaisir à vous retrouver très vite dans le cadre d'un nouveau programme au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Générale